Imposer un rythme particulier et favorable à la République démocratique du Congo. Voici l'objectif visé par Faye Emers lors de la demi-finale qui opposera ses poulains à ceux de Sébastien Desarbres. Faye Emers confirme sa détermination à mener son équipe vers la victoire et à remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Face à la presse, le sélectionneur des éléphants a exprimé sa confiance dans la capacité de son équipe à dicter le tempo du match et à prendre l'avantage sur le terrain. Moi, j'ai toujours dit que je n'ai pas eu la chance de remporter la Coupe d'Afrique pour mon pays en tant qu'il y a de lois. Plus d'être une motivation, pour moi, c'est presque obligatoire. Je me dois remporter au moins une valeur. Aujourd'hui, ce savoir en tant qu'il y a de lois, c'est sûr et certain. Je suis aidé de le faire en tant qu'il y a de lois comme un trader. Donc, je vais me battre et je peux se ramener la Coupe d'Afrique. Ça, c'est important. Et si je peux le faire en direct contre la Coupe d'Afrique, ce jour dans ma vie, c'est en tant qu'il y a de lois. En tout cas, l'objectif, il est là. Et de me broder, je vais tout ça pour que mes joueurs se battent. Ce bac, c'est oui, le maillot, on peut attendre cette Coupe d'Afrique, c'est 60. Emers Faillé, âgé de 40 ans, a pris les rênes de l'équipe ivoirienne en tant qu'intérimaire après le départ de Jean-Louis Gasset le 24 janvier 2024. En 2001, Emers Faillé remporte la Coupe du monde de football dès moins de 17 ans avec l'équipe de France. Par la suite, il est appelé six fois en équipe de France Espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada